Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout grappleur, car le grappleur vit pour combattre. Salut les panthères, salut les romantiques. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur le thème de la performance, toujours dans le format grappleur TV. On a vu la dernière vidéo, c'est la préparation physique. Là, on attaque la préparation mentale. Je suis content de la faire avec mon ami et préparateur mental, Mika. Mika pour les intimes, si vous n'êtes pas intime, c'est Mickaël. Mickaël, oui. Il va se présenter, vous savez quoi ? Écoute Samy, merci de ton invitation. Vraiment content d'échanger sur le sujet de la préparation mentale. Avant de parler de préparation mentale, je vais me présenter une question de politesse. Parce qu'on est bien élevé, même pour les romantiques que nous sommes. Oh non, ça commence. Ça, c'est une dédicace aussi à toutes les panthères, pseudo-panthères et romantiques. Voilà, donc Mika, j'ai 45 ans. Je fais du sol depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai commencé par le GGB, le kimono. Et je suis arrivé au KFC à Clichy en 2018. Et c'est là que j'ai encore plus kiffé le sol. Ça fait 3 ans déjà. Ouais, ça fait 3 ans. Ça passe vite. Tu vois, donc vachement cool. J'ai ramené mon fils aîné que tu connais, Alassane. Alassane, ouais. Et voilà, donc on kiffe. J'ai vraiment beaucoup appris avec ces 3 dernières années. J'ai beaucoup appris aussi, bien sûr, avec les autres années en GGB. Mais c'est totalement différent. Tu vois, et... C'est des sports différents. D'Yume, pardon. Mestre D'Yume. Mestré. Mestré. Mestré D'Yume. Avais vraiment bien expliqué la différence entre les deux disciplines. Et voilà, donc j'ai vraiment... Je suis venu au club en mode... Je reprends tout à zéro. Tu vois. Et voilà, j'ai vraiment kiffé. Je kiffe encore. Donc voilà, après, quoi d'autre à dire ? Bon, j'ai un job alimentaire et j'ai mon activité de préparateur mental. D'accord. Et puis voilà, quoi. Donc la vie est belle, tout va bien. J'ai 45 ans, comme j'ai dit. Tout est cool. Wow, c'est une présentation vite fait. Tu vois, ouais, mais après... T'as des choses à raconter. Ouais, je vais raconter. Parce que si t'es allé, t'es une vie chargée. Oui, j'ai une vie chargée. T'as fait de la compétition. J'ai fait de la compétition, alors... Et qu'est-ce qui t'a amené à la préparation mentale ? C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça qu'on veut savoir. Comme une espèce de teaser un peu, tu sais, façon, quand t'attends les Justice League et tout, quoi, tu vois, pour ceux qui connaissent, tu vois. Ça, c'est un truc de romantique, tu vois, encore. Non, c'est panthère, c'est panthère. J'avoue, c'est panthère. Non, c'est très, très panthère. En fait, je suis venu à la préparation mentale. Après mon séjour à Montréal, je suis parti donner des cours à Montréal, à la Gracibara, là-bas. Les gens, ils veulent savoir, des fois comme ça. Voilà, je suis parti donner des cours à Montréal. Parce qu'on va en foutre de Grappler TV. On veut des gens, ils sont allés à Montréal, ils sont allés là. Bah oui, c'est ça qu'on veut. Je suis parti donner des cours à la Gracibara, à Montréal, parce qu'en fait, à la Gracibara, t'as des connexions que tu peux établir avec d'autres équipes, d'autres écoles. Et j'ai pu bosser là-bas pendant quelques mois. Et avant de revenir en France pour faire les championnats de France en ceinture marron, je me blesse ligaments croisés, ménisques. Les croisés, tu connais. Les croisés. Donc, j'ai raté une carotte de foot à cause de ça, par exemple. Non, mais c'est classique. Tu vois, c'est le truc, la blessure classique des grappleurs, du GJB, etc. Et si tu veux, ça m'a mis vraiment un gros coup au moral. Ouais, voilà. Tu vois, un gros coup au moral, surtout que je m'étais bien préparé. Et puis, tu sais qu'en Amérique du Nord, les équipes sont dédiées uniquement à la pratique du grappling, du GJB, tu vois. Donc, il y a eu des grosses pariings. Tu avais des mecs qui étaient vraiment très lourds, très forts. Donc, j'avais eu la sensation d'avoir bien progressé. Mais tu vois, en fait, ça a été coupé par la blessure. Donc, je reviens un peu plus vite que prévu en catastrophe. Parce que pour te faire soigner là-bas à Montréal, quand t'as que la couverture minimale, c'est chaud. Donc, je suis resté trois semaines avec mon genou en vrac, revenir à Paris. Forcément, le moral en berne. Ah, c'est clair. Donc, voilà. Donc, après, ce qui se passait, c'est que je cherchais un moyen de pouvoir guérir efficacement et vite. Et en échangeant avec Mathias Jardin en particulier sur Messenger, il m'avait parlé d'imagerie mentale. Donc, je commençais à creuser un peu le sujet, se creuser le sujet. Donc, tout ça, ça m'a aidé un peu à accepter la blessure, de revenir. Et si tu veux, j'ai fait à la base la préparation mentale pour moi, vraiment. Ah, c'était pour toi. Pour moi, pour essayer de voir comment je pouvais gérer cet événement, cet épisode, quoi. Tu vois, qui a duré quand même pas mal de mois, tu vois. Donc, surtout à l'âge que j'avais, c'était 40. J'avais 40 piges. La récupération est un peu plus longue que quand tu as 20 ans. Ça y est, c'est pas un mystère, c'est vrai. Et de fil en aiguille, j'ai kiffé parce que déjà, comme quand j'étais en charge de cours à l'agressif bar à Paris, plus quand je suis parti à Montréal, je donnais des cours. J'aimais bien driver les mecs, j'en donnais des conseils, les accompagner en compétition. Et si tu veux, au-delà de l'aspect technique, j'avais toujours l'état d'esprit qui, pour moi, il fallait que ça soit au point. Donc, l'état d'esprit, le mental, le mindset, tu vois. Et de fil en aiguille, je me suis formé à différentes disciplines. Donc, la première, c'est la programmation neurolinguistique. Ah, la fameuse PNL. La fameuse PNL. Bon, c'est pas le groupe, les gars. On arrête tout de suite. Arrêtez cette bain, direct. On arrête tout de suite. Yannis, arrête. Non, après, je me suis spécialisé dans la préparation mentale, proprement dit. Et si tu veux, en fait, après, de fil en aiguille, je me suis exercé avec les gars du club à la Grasse-Libar à Paris, tu vois. Quand j'ai pu reprendre des cours. Et de fil en aiguille, j'ai lancé mon directivité. Puis voilà, maintenant, je suis préparateur mental et j'ai un job alimentaire aussi de conseiller client. Tu ne vis pas de la préparation. Non. Alors, malheureusement. Mais c'est un projet au point de vue ? Oui, bien sûr, c'est un projet. C'est un projet, d'accord. Exactement, pour toutes les disciplines, pour tous les aspects de ta vie, c'est important. Et voilà, donc, il faut travailler pour. Mais c'est vrai que depuis que j'ai lancé officiellement mon activité, avec un caractère un peu plus professionnel, numéro de tirette, etc. D'ailleurs, je suis ton premier attire. Voilà, et ça, voilà. Donc, c'est vraiment la première personne qui m'a sollicité vraiment pour travailler sur la durée, sur la préparation mentale. Et c'était vraiment intéressant parce que ça m'a permis de mettre le pied à l'étrier, de bosser normalement de manière carrée avec quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, quoi. Donc, je ne dis pas ça parce que tu es là, parce que, de toute façon, je te l'aurais dit, si c'était flingué, je te l'aurais dit aussi. Et tu m'aurais dit aussi, mais Mika, ton truc, il est flingué, ça ne sert à rien. Je sais. Tu vois, donc, on ne va pas se cacher. Il n'y a pas de mythos aussi. Il n'y a pas de mythos. De toute façon, vous connaissez la chaîne maintenant. Il n'y a pas de mythos. Il n'y a pas de mythos. Jamais. Les mythos, on les connaît. C'était compliqué au début parce que, si tu veux, je n'avais pas beaucoup de... La communication me faisait défaut. C'est vrai que, tu sais, je ne suis pas... Alors, je ne vais pas dire que je suis une ancienne génération, même si c'est vrai. Mais les réseaux sociaux et moi, ça a toujours été un peu compliqué. Moi, ça me casse les couilles. Ça rend ouf. Ça rend ouf, en vrai. En vrai, ça rend ouf. Alors, il y en a qui vont te tirer parti. Mais après, là, tu vois, je suis encore, malgré tout, dans l'apprentissage de te tirer parti de ça. Grâce à ça, ça me met des connexions. Ça me fait des connexions. Ça me permet de bosser. Il y a des choses qui se font. Voilà, quoi. Après, avec différentes rencontres, tu vois, qui ont eu lieu. Mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais vraiment pouvoir en vivre et ne plus dépendre que d'un job alimentaire et d'un patron, quoi. Mais voilà, donc, c'est dans l'apprentissage. Et pour pouvoir en vivre, justement, l'un des paliers, c'est toujours se remettre en question, tu vois, et apprendre toujours des nouveaux aspects, échanger, même avec... Alors, je n'ai pas à dire d'autres concurrents, je n'aime pas ça, mais avec d'autres collaborateurs, d'autres confrères de la préparation mentale. Tu vois, une petite dédicace à Steve BGG aussi, qui fait de la préparation mentale. C'est un mec très bien que je connais depuis mes débuts du GGB. Et voilà, quoi. Donc, on y change beaucoup là-dessus. Voilà, quoi. Waouh, c'est cool. C'est cool. Donc, la préparation mentale, ce n'est pas de la préparation physique, mais c'est complémentaire. Qu'est-ce que c'est la préparation mentale ? Et c'est quoi la différence entre un préparateur physique et un préparateur mental ? Ok. Qu'est-ce que la préparation mentale ? La préparation mentale, alors, sans rentrer dans les définitions théoriques, c'est faire en sorte que l'équipe dont tu vas être en charge, l'athlète, le combattant, le grappleur, ce que tu veux, soit dans les meilleures conditions, les mis en disposition psychologique et donc mentale au moment du combat, au moment du match, au moment de son épreuve, au moment des Olympiades, ce que tu veux. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte de gérer toutes les interférences qui peuvent arriver dans la période d'entraînement de ton athlète ou de ton équipe. C'est-à-dire la gestion du stress, par exemple, confiance en soi, relaxation, etc. Enfin, il y a plein d'items, il y a plein de choses. Et l'idée du préparateur mental, c'est vraiment de faire en sorte que tu prépares ton athlète à ce qu'il puisse proposer la performance la plus optimale au jour prévu, au moment de la compétition. Et même, il y a un exemple qu'on prend souvent, par exemple, tu vois, je te dis, moi, par exemple, je n'ai pas besoin de toi pour me motiver, je suis le meilleur, je ne sais pas, ça, je n'ai pas besoin d'un préparateur mental, tu vois. Non. Mais la préparation mental, par exemple, je reprends ma demi-finale que j'avais faite aux Europe l'année dernière, à 10 secondes de la fin, on en parle souvent, j'ai eu un moment d'hésitation, j'ai hésité. Au-delà de l'aspect physique, ça, c'est un aspect que je peux travailler avec la préparation mental, tu vois, c'est est-ce qu'il faut penser, ne pas penser, qu'est-ce qu'il faut penser, comment rester dans le match, tu vois, c'est ça plus la préparation mental. Tu sais, il y a des gens qui stressent beaucoup en compétition. Oui, bien sûr. Ça, c'est un truc que tu peux travailler, ça, tu vois. C'est ça, c'est qu'en fait, le stress, ça se travaille, c'est comme tout. C'est-à-dire que ce n'est pas juste avec des belles paroles, ça me rend vraiment ouf quand j'entends ça, pardon, mais des belles paroles en disant, oui, non, mais t'inquiète, le stress, est confiance en toi, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais, mais gros, si tu as besoin d'avoir quelqu'un, n'hésite pas à faire appel à quelqu'un, à chercher une information. C'est-à-dire qu'en fait, cet aspect de dire la gestion du stress, c'est-à-dire que tu vas la travailler aussi sur le long terme. La confiance en soi, tu vas travailler sur le long terme. En gros, demain, je vais parler de moi. Moi, Mika, je ne vais pas faire un concours de crossfit alors que je suis incapable de faire plus de 10 tractions, voire même moins. La préparation mentale, c'est un vrai travail. Ça vient déjà sur un travail de base. C'est un travail de base, c'est un travail sur le long terme. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un concours de traction avec des pompiers et des mecs qui font ça tout le temps. Tu vois, je vais dire, Mika, en fait, tu racontes des conneries, mais ce n'est pas vrai. Je ne vais pas te dire à un athlète, tu ne vas pas dire à ton athlète, quand tu es coach, la confiance en toi, non, ça va venir. T'inquiète, vas-y, tu auras confiance en toi sur le tatamu dans la cage. C'est le mec qui n'a jamais eu confiance en lui ou alors il a du mal à gérer ça. Ça va être compliqué pour lui de le faire. Tu vois, il va arriver, il va se prendre une patate dans la bouche ou il va se prendre un take down de l'enfer, la façon Mehdi. Il y a même des choses, tu me disais quoi, une fois, on en parlait pendant une séance de préparation mentale. Tu me disais, des fois, il y a des athlètes, tu sais, c'est hors compétence du préparateur mental. Il faut qu'il y aille voir un psychologue. Exactement. En fonction de certains cas, c'est ça. C'est-à-dire que nous, en tant que préparateur mental, je ne vais pas gérer des traumas profonds liés à l'enfance. En gros, on va faire simple. Le préparateur mental, il ne vous reçoit pas dans un bureau. Tu ne t'allonges pas sur un divan. Il n'est pas avec un pantalon en velours, une veste façon tweed, je ne sais pas trop quoi, avec sa pipe ou son cigare. Il prend des notes en te laissant parler. Non, ce n'est pas ça. Nous, on ne gère pas ça. Je ne sais pas si c'est des filles qui font ça vraiment. Mais nous, les préparateurs mentaux, on est là vraiment pour échanger. C'est un travail d'équipe. Oui, c'est ça. Et tu me parlais de la préparation physique, c'est justement ce qu'il y a d'important à savoir. Et c'est ça que les athlètes qui ont compris, ce sont ceux qui vont performer vraiment sur la durée et aller plus haut, encore plus loin que leur rêve, que leur premier objectif. Ce sont ceux avec qui tu vas pouvoir travailler à la fois avec le préparateur physique, le coach, le diététicien, l'ostéo, le kiné et tout. Moi, je vois ça comme quelque chose où il faut… C'est un staff. Voilà, un vrai staff, mutualiser les moyens. Est-ce qu'il peut y avoir un préparateur mental en tant que tel ? Est-ce que par exemple, ton préparateur physique peut être préparateur mental ? Tu peux être une petite casquette, mais à un moment donné, j'ai peur que tu t'éparpille en fait. D'accord. Tu vois, à mon avis, ça reste mon avis. Maintenant, attention, tu as des mecs, de mémoire, je sais qu'il y avait une équipe, ils avaient un préparateur mental qui était aussi préparateur physique. Mais il était, comment on dit ça, sa fonction au sein de l'équipe, c'était vraiment préparateur mental, même s'il avait un aspect préparation physique. Maintenant, tu peux être préparateur physique et diététicien. Je crois qu'il y en a un à la MMA Factory, il fait ça aussi, de mémoire. Nicolas Votte, tu vois. Mais l'important, c'est de savoir si toi, tu vas être efficace pour permettre à ton athlète, à ton équipe d'atteindre ses objectifs. Ce n'est pas tout de dire, je vais être multi-casquette, mais à l'arrivée, en fait, tu ne fais rien. Oui, c'est clair. Tu sais, tes moyens partout, très bons partout, tu peux. Après, il n'y a que les couteaux suisses qui sont très bons partout. Tu vois, ça, c'est un petit trèfle au passage. Tu peux être très bon partout. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir, avoir l'intelligence de se dire, bon, ça, je ne le maîtrise pas. Moi, mon rêve, c'est que mon athlète puisse arriver à ce niveau-là. Qui est-ce que je peux aller voir ? Qui est-ce que je peux proposer comme coach, comme ressource, comme allié pour permettre à mon athlète, à mon équipe de progresser ? Un exemple tout simple. Encore, on parle, j'aime le foot, j'aime beaucoup le foot. Tu vois, il y a eu le match Bayern-PSG. Le Bayern a un préparateur mental, enfin, des préparateurs mentaux pour ses équipes, de jeunes et tout. Et chaque joueur a son préparateur mental à titrer. Les mecs, ils n'ont pas le temps. Oui, mais les mecs, ils sont là. Alors, oui, peut-être qu'ils vont se faire sortir par le PSG. J'espère. J'espère beaucoup. Mais les mecs, ils ont tout compris. Les mecs, ils ont compris. C'est comme ça que tu progresses, tu vois. C'est comme ça que tu progresses. Alors, oui, c'est un budget. Oui, ça se demande ceci. Mais à un moment donné, gros, qu'est-ce que tu veux ? Oui, c'est ça. Tu veux jouer le championnat du dimanche matin avec des mecs qui sortent d'une soirée ou alors tu veux faire avec des chansons ? Tu vois, c'est ça. En fait, qu'est-ce que tu veux ? Quels sont les moyens que tu veux mettre ? Voilà. Donc là, ça y est, Mickaël a mis sa veste. J'ai froid. J'ai froid d'eau. C'est vrai qu'on a un mois d'avril très franc. D'ailleurs, en avril, on ne te découvre pas d'infini. Ça, c'est un truc de romantique. Tu vois, c'est pour ça que j'aime bien ça, Mick. C'est un vrai romantique. Je ne me mettais pas dans le même sac que lui, vous êtes déo. Bon, revenons aux choses sérieuses. Est-ce que tu t'es déjà occupé de grappleur ? Oui, alors, il y a toi, tu es le premier, vraiment, pas l'un des premiers, tu es le premier grappleur vraiment de manière officielle avec qui je travaille depuis que j'enseigne mon activité. Tout premier athlète, oui. Mon tout premier athlète, même, en temps normal, tout sport confondu. Et j'ai travaillé aussi avec Samuel Monin. Oui, on en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Samuel Monin, bon, voilà, quoi. Après, je le connais depuis aussi, depuis plus longtemps que toi, tu vois. Et c'est vrai qu'on a beaucoup changé, donc voilà, quoi. C'est vrai que la période est un peu compliquée, donc on a moins l'occasion de pouvoir vraiment avancer sur le sujet. Mais voilà, je sais que le travail est là, qu'on a commencé à bosser ensemble et que, voilà, ça fait partie des personnes avec qui je bosse. Et ce qui est marrant, justement, pour revenir là-dessus, c'est qu'entre les compétiteurs, vous, en fait, vous avez un peu, comme d'autres compétiteurs avec qui j'ai pu discuter, échanger, avec qui je travaillais, c'est qu'il y a toujours des choses qui reviennent et c'est vachement gratifiant. C'est dans le sens où les compétiteurs, vous savez, enfin, vraiment, vous savez ce que vous voulez. En fait, il n'y a pas de chichi, en fait. Vous savez ce que vous voulez et que, comme tu l'as dit, vous n'avez pas besoin d'entendre, ouais, motive-toi à faire en mode sergent-instructeur de l'armée américaine. Allez, on est des guerriers, ça, c'est des conneries. On va arrêter, c'est des conneries, vous n'avez pas besoin de ça. Tu vois, ça, c'est... Bon, ça, si tu veux aller au cinéma, il y en a beaucoup de films comme ça, ou ça, par exemple, dans Call of Duty, tu vois. Mais ça, ce n'est pas mon job, tu vois. Et ce n'est pas ce que vous, vous attendez en tant que compétiteur. Non, non, la préparation mentale. Tu vois, ce n'est pas du tout. La préparation mentale, c'est parce que vous avez compris que ça peut vous faire passer un cap. Oui. D'accord ? Comme tu te rappelles, je te l'avais dit aussi, et je le répète à tous ceux avec qui je travaille, c'est que moi, je ne promets pas la médaille d'or, tu vois. Ceux qui promettent une médaille d'or, bon, après, c'est des gourous, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais je n'en sais rien. Tu vois, c'est pas le... Mais c'est là aussi où nous, justement, on se dit, ouais, c'est vrai que l'extérieur, il y a un gars qui pourrait se dire, attends, mais il ne te promet pas une médaille d'or, tu sais, mais pourquoi tu te prends la tête à faire ça, tu sais. Encore une fois, il faut être dedans pour comprendre. La performance sportive, en vrai, c'est des comportements qui sont anormaux, en vrai, tu vois, c'est de l'obsession, des fois, c'est des trucs. Il faut aimer ça, il faut être dedans. Moi, perso, je kiffe. Moi, je suis fou, vous l'avez vu maintenant, mais il faut être dedans. Moi, je kiffe, c'est mon truc. Mais c'est vrai que la préparation mentale, ça te permet de passer ce cap, et même ça te permet d'aborder des phases ultra spécifiques. Quand tu commences à faire du haut niveau, tu ne te poses pas en tant que normal dans une compétition, tu vois. Par exemple, du style, deuxième tour, je tombe sur lui. Des trucs bêtes, par exemple, tu vas tomber sur le champion de la KT. Mais non, tu ne dois pas dire, je tombe sur lui, je vais percer. Non, ça va être des trucs du style. Ça doit être toi le champion de la KT, tu vois. Ou alors, c'est le champion de la KT, vois ça comme une opportunité de te faire progresser. C'est ça. C'est ce genre de petit truc qui fait la différence. C'est ça, exactement. C'est que déjà, tu sais, un compétiteur, quand il sait ce qu'il veut, il aura une confiance en lui et en ses capacités qui sera optimale. Ouais, bien sûr. Tu vois le délire ? C'est que quand tu te dis que tu es compétiteur, tu ne peux pas faire semblant. Alors, par exemple, moi, j'ai fait de la compétition vraiment à un petit niveau. C'est qu'il y a des choses, quand on a échangé, toi et moi, par exemple, surtout quand tu as été appelé en l'équipe de France ou Samuel, avec toutes les compétitions qu'il a fait à l'étranger, les titres qu'il a eus, c'est qu'il n'y a pas de mytho. Il n'y a pas de mytho. Ou alors, on les voit très vite. On les voit très vite, les mythos. Tu vois, de toute façon, ça, c'est un petit big up à vous, les gars. Il n'y a pas de mytho, tu vois. Moi, je ne vais pas dire, ouais, j'étais champion de ceci, cela, alors qu'on était deux dans ma caté, le mec, il m'a nettoyé, où j'étais tout seul. Tu vois, c'est du, je ne vais pas nettoyer là-dessus, mais on va arrêter des bêtises, ce n'est pas vrai. Tu vois, le truc, c'est que quand tu es en compétition, tu sais que ça va te faire passer un cap. Et ce cap-là, il est important sur certains éléments. C'est que d'être, c'est comme si tu faisais un conditionnement pour être dans les meilleures dispositions à chaque fois. Tu vois, c'est ça. On avait parlé de ça déjà, et je répète souvent à ceux qui travaillent avec moi, je parle des émissions, la façon Top Chef et tout. Tu vois, le bail, les bails comme ça. Si tu te concentres uniquement sur ta recette, les meilleurs ingrédients que tu vas mettre pour faire ta recette. Chaque séance de préparation, tu me prends cet exemple. Tu vois, mais à chaque fois, parce que du coup, c'est un truc qui marque vraiment, et toi, ça marche, tu vois. Et pour moi, je pense que c'est vachement intéressant, parce que ça peut peut-être être abstrait, tu vois, pour tes nombreux auditeurs, tes nombreux spectateurs, followers. C'est bon, mais il vaut mieux ça que d'acheter des followers. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est un petit tacle. J'en laisse. Tacle ? Hé, on est là pour ça, il faut tacler. Non, le truc, c'est que ça va te permettre aussi de proposer la meilleure recette possible, on va dire le meilleur plat possible. C'est exactement pareil dans le sport. Tu fais appel à ton diététicien, si tu en as besoin, à part si tu as déjà des compétences là-dedans. Tu fais appel à ton préparateur mental, sauf si tu as déjà des compétences aussi là-dedans. Tu fais appel à ton coach, tu vois. Tu fais appel aussi à peut-être d'autres choses, tu vois, à d'autres compétences. Tout ça réuni fait que tu vas proposer la meilleure recette possible. Peu importe ce qui arrivera derrière. Tu sais que toi, tu t'as donné le maximum. Maintenant, tu vas apprendre de ce que tu as vécu, de ce que tu as des défaites, etc. Tu vois, ce que je veux dire. C'est que le pro, le compétiteur, il va se concentrer sur la qualité du geste, la qualité de sa technique, la qualité de sa préparation physique. Et entre guillemets, je ne vais pas dire l'amateur, mais il ne faut pas que ça soit appris comme quelque chose d'insultant. Mais l'amateur va plutôt se concentrer sur le résultat. Oui. Tu vois, il y a une phrase que j'avais vue, que j'avais entendue, je ne me rappelle plus qui l'avait dit. J'ai un gros tour de mémoire, qui disait que, en fait, c'est l'attitude avant les médailles. Tu vois, et ça, les compétiteurs, ils l'ont tous. C'est l'attitude avant les médailles. C'est important. Si tu as une attitude de champion, si dans ta tête, tu penses, tu respires, tu vis comme un champion, il ne faudra pas longtemps pour que ton corps se mette en route, en mode, je suis un champion. Tu vois le truc ? Et ça, ça travaille avec des exercices que je mets en place, que j'ai mis en place avec Samy, avec les autres, de programmation neurolinguistique, d'imagerie mentale, etc., etc. Ouais, c'est vrai. Et, tu sais, en préparation physique, c'est ce qu'on appelle les qualités physiques. C'est ce qu'on avait dans la vidéo précédente. Tu sais, par exemple, la force, la coordination, la vitesse, souplesse, etc., etc. Est-ce qu'il existe des qualités semblables en préparation mentale ? Au moment de la collaboration et à des temps intermédiaires, des paliers intermédiaires. Ce qui revient souvent pour la prépa mentale, en général, c'est la gestion du stress. Tu vois ? Et après, on va rentrer, après tu verras, sur le grappling en particulier, les sports de combat en général. La gestion du stress et aussi le fait de se mettre en route tout de suite. Tu vois ? Ne pas attendre une éternité de se prendre dans les sports courts de but en 10 minutes ou de se prendre un premier chaos technique première ronde, tu vois ? Pour se mettre en route, tu vois ? C'est pouvoir se mettre en route tout de suite. Ce n'est pas facile. Oui, c'est-à-dire se mettre en route physiquement et se mettre en route mentalement. Tu vois ? Parce que tu peux être… Le challenge à relever, tu peux être quand tu es préparation mentale, c'est que le coacher, on va dire ça comme ça, puisse reproduire ce qu'il a fait l'entraînement. Mais en compétition avec tout ce qu'il y a autour. Tu vois ? Bon, là, la période Covid, c'est un peu compliqué, il n'y a pas trop de monde. Mais tu imagines que dans certaines compétitions, dans des matchs à fort enjeu et tout, etc., tu as le public, tu as toute cette pression peut-être qui peut arriver aussi d'un point de vue médiatique ou à l'attente que tu vas générer par rapport à ta compétition. Enfin, tu connais, quand tu es en équipe de France, tu passes à un autre niveau, quoi. Tu vois ? Ce n'est pas simplement les compétitions nationales. C'est que là, tu représentes quand même quelque chose. Tu vois ? Et ça, on l'avait vu tout de suite. C'est qu'on avait travaillé là-dessus. C'était vachement cool parce que du coup, tu avais très vite saisi le truc, en fait, dans l'importance de revêtir, de porter sur toi le maillot de l'équipe de France. Tu vois ? C'est important de représenter. Tu représentais, certes, ton équipe, toi-même, etc., mais aussi, il y avait l'aspect équipe de France. Et là, on est passé dans une autre catégorie. Tu vois ? Tu sors que c'est notre catégorie. Du coup, c'est notre pression, c'est notre gestion. Voilà. Tu vois ? C'est ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'avec ça, en fait, comme je le dis, le préparateur mental ne connaît pas tout. Tu vois ? C'est un travail qui est fait sûrement sur la durée, sur le long terme pour que ça soit efficace. C'est que le préparateur mental va donner des billes, va donner des moyens à son coacher d'actionner ses propres leviers qui vont lui permettre de performer. Mais à la fois, le retour d'expérience que le coacher va donner à son préparateur mental va lui permettre d'ajuster à chaque fois et de dire « En l'art, en fait, cette technique-là, ça ne servira à rien. Cet exercice-là ne servira à rien. On passe à autre chose et boum, moi, je vais proposer ça, ça, ça. » Tu vois ? Il faut être capable de se dire « Écoute, là, ce qu'on a fait, ce n'est pas bon. On va passer sur autre chose. » Tu vois ? C'est ça le plus important. Et c'est ça qu'on a oublié de dire un truc tout à l'heure que je viens d'y penser là. Comment on devient un préparateur mental ? Toi, tu as expliqué dans ses parents perso. Est-ce qu'il y a un diplôme ? Alors oui, il existe des diplômes. Il existe plein de choses. Il existe des diplômes. Il existe plein de choses. Il existe plein de choses. Comment tu le deviens ? Parce que peut-être, si ça se trouve, une personne qui est dans la vidéo voudra devenir préparateur mental. Tu sais, il y a des formations qui existent, des formations certifiantes, des formations partout. Tu as des diplômes universitaires qui existent aussi. Par exemple, moi, la programmation neurolinguistique, j'ai fait ça en formation avec un francophone qui vivait à Montréal. Donc, il y avait des formations certifiantes qui ont été soit en présentiel ou à distance. Pareil pour la préparation mentale, j'ai suivi avec, comment on appelle ça, une formation en présentiel et à distanciel sur une année. Tu vois, sûrement sur une année où j'ai suivi le truc et tout avec une certification à la fin et au-delà du diplôme. C'est comme si tu retournes à l'école. Oui, carrément. Mais c'est ça en fait. Tu sais, si tu veux apprendre, si tu veux être performant parce que, réellement, le préparateur mental et son coaché cherchent à être performant. Oui, c'est ça. Tu vois, l'idée, c'est de se remettre en question. Alors, pas totalement tout remettre en question, mais de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour être plus performant pour pouvoir proposer à chaque fois les meilleures réponses au questionnement de mon athlète ou au questionnement de mon équipe pour qu'ils puissent gérer ça différemment, pour qu'ils puissent être plus... Et en fait, comme je le dis souvent, c'est que le rêve d'un coach, quel qu'il soit, c'est de faire en sorte que son équipe, son athlète, son coaché puisse atteindre son objectif, toucher du doigt, ses rêves en fait. C'est tout. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Tu sais, après, le reste, ça s'apprend tout le temps. Tu sais pas, parce que tu as un diplôme que c'est terminé, c'est comme quand tu obtiens une ceinture, tu n'as rien en fait, tu n'as rien appris, tu vois, je veux dire, mon exemple, ma ceinture noire, c'est très bien, c'est cool, bon, mais ce n'est pas pour autant que je suis arrivé comme un sénateur, de toute façon, je n'en ai pas pu, je suis arrivé comme un patron au KFBC, quoi, tu vois, ou dans d'autres équipes, quand je peux tourner là-bas, tu vois, j'arrive, ouais, cool, tranquille, j'apprends, j'ai tout, je me remets, ok, je peux échanger, je peux donner des éléments, mais ouais, moi, j'essaye de prendre un max pour pouvoir donner, tu vois, tu vois, j'achète beaucoup de livres, tu vois, j'achète beaucoup de livres, j'essaye de me renseigner sur tout, je suis tout le temps actif là-dessus, tu sais que, comme je dis, j'ai mon job alimentaire, mais mon cerveau, il est, ouais, comment je peux faire, bam, 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 ok, d'accord, tac, tu vois, voilà, toutes les infos, tu vois, j'ai des notifications tout le temps, c'est comme ça, et ça, c'est un travail que tu dois mettre en place, que c'est exactement la même pratique, le même mindset, pour parler anglais, que les compétiteurs, c'est que les mecs, en fait, ils sont, ils sont tout le temps focus dessus, bam, ils sont focus dedans, ok, on est dedans, on avance, ouais, comment, ah, j'ai vu ce mouvement-là, mais est-ce que je peux le refaire, par exemple, tu vois, est-ce que je peux travailler là-dessus, répéter le geste et tout, c'est ça, il y a la répétition physique, les fameux drills, il y a la répétition, l'imagerie mentale, où on répète les gestes, comment on les voit, et tout ça, c'est ça, et ça, c'est un exercice intéressant, tu vois, on l'avait bossé plusieurs fois, et ça fait appel à des exercices de respiration, donc on commence, on commence comme ça, par exemple, tout à fait, on avait commencé les exercices de respiration, puis après, j'ai pu t'emmener petit à petit, sur l'imagerie mentale, tu vois, c'est vrai, sans non plus, sans non plus rentrer dans un truc de ouf, mais ça te permet toi de voir, ok, comment je peux faire, et après, de fil en aiguille, tu arrives à le faire tout seul, tu vois, et c'est comme ça, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est vraiment pour moi un travail d'équipe, et c'est ce qui est le plus important, c'est, si à un moment donné, le coacher dit, ouais, mais non, mais là, je ne suis pas fan de ça, ok, j'essaie de voir, comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, de voir un peu le pourquoi, ça ne te plaît pas, ou pourquoi ça ne marche pas, et après, bon, on bosse différemment, tu vois, c'est tout, pour toi, dans notre sport, la préparation mentale, et ça sert à quoi, c'est-à-dire, la préparation mentale, typique du grappling, c'est quoi, en fait, on va faire une différence, entre le grappling, et d'autres sports, dans le sens où, déjà, les temps de combat sont très courts, par rapport aux autres sports, tu vois, en plus, tu n'as pas, enfin, non, tu n'as pas ce système de round, où tu fais trois rounds de grappling, de cinq minutes, sur un combat, d'accord, et enfin, dernière spécificité, c'est que, en grappling, les compétitions, IBJF, CFG, ou qualif ADCC, etc., ben, quand, enfin, réellement, tu as perdu ton combat, ben, ouais, ben, écoute, tu rentres chez toi, tu as perdu, tu vois, donc, l'idée, c'est de préparer le combattant, à être prêt tout de suite, ouais, il faut être prêt tout de suite, il faut être prêt tout de suite, il faut rentrer, alors, l'idée, c'est pas de rentrer, faire du cinéma, faire 15 000 beurpees avant, bababam, après, si tu veux le faire, fais-le, après, moi, je n'ai jamais compris, tu vois, parce que je ne m'épuise pour rien, c'est pas ça, c'est vraiment de, ok, une fois que tu rentres, sur le tatami, tu sais quoi, tu as appliqué, c'est garder, en fait, le flow que tu avais, à l'entraînement, tu vois, sur les sparring, avec tes autres équipiers, de le garder, ça, dès le début, dès que l'arbitre va dire, combat, chat, je n'ai ce que tu veux, ok, on y va, boum, on est dedans, tu vois, parce que, dans le sport, dans le grappling, tu te prends un take down, alors, j'ai resté sur le rugby, BGF, tu vas bien, tu te prends un take down, tu te prends deux points dans la bouche, passage de garde, trois points, tu vois, la préparation mentale, elle va être importante, par exemple, dans ce moment-là, tu te manges 5 points, début de combat, ne pas te laisser bouffer, pour te dire, ah ouais, 5 points, c'est trop tard, je suis dans la merde, non, c'est faux, il faut revenir, faux, il faut revenir, même si tu travailles en amont à l'entraînement, voilà, tu travailles en amont à l'entraînement, parce que, l'idée de l'entraînement, et c'est ça que la préparation mentale est intéressante, c'est que, tu vas t'obliger à travailler sur, des aspects de ton jeu, peut-être que, tu n'as peut-être pas l'habitude, où tu es peut-être moins performant, tu vois, tu as tes points forts, c'est très bien, il faut capitaliser dessus, mais je pense aussi qu'il est important, de pouvoir travailler sur des aspects, où tu vas te sentir en danger, tu vois, pour voir comment toi, tu vas réagir, comment tu vas gérer ta respiration, comment tu vas gérer ton stress, comment tu vas gérer ta projection, sur, bref, qu'est-ce que je fais après, tu vois, même ta lucidité, ta lucidité, et tout ça, tu travailles avec, justement, l'exercice de respiration, que je peux mettre en place, de l'imagerie, de te mettre sur la gestion des émotions, tu vois, moi j'ai la chance, parce qu'on s'entraîne dans le même club, ouais, c'est ça, j'ai la chance, tu vois, tu vois, quand je prépare mes compètes, quand je fais mes compètes, je prends le temps de te regarder toujours, c'est vrai que j'ai cette chance-là, tu vois, tu me vois à chaque entraînement, on habite à côté, donc tu vois, c'est pratique aussi, donc c'est vrai que moi, j'ai cette chance, où tu m'aides à chaque fois, tu vois, tu es là, c'est-à-dire que tu me dis, tu me conseilles, tu vois, Samy, tu aurais dû respirer comme ça, Samy, il va faut que tu gères ça, comme ça, tu vois, mais, c'est vrai que moi, ça, c'est un truc qui se travaille en train, c'est vrai que le préparateur mental, mine de rien, il est présent, tu vois, c'est l'idéal, c'est vrai que c'est... Autant le préparateur physique, je t'interromps plus, pardon, non, 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 t'inquiète, on dirait que je suis un méchant, non, non, la préparation physique, c'est une panthère, c'est pour ça, la préparation physique, moi, je connais des préparateurs physiques, et qui sont très bons, qui font des suivis à distance, avec peut-être un coaching par mois, ou un, bien sûr, les mecs très bons, sans son présentiel, tu vois, bien sûr, et ça marche, au niveau, ça marche, et le préparateur mental, c'est un peu plus compliqué, quand même, tu vois, non, le préparateur, c'est ça, moi, je trouve qu'il faut que tu sois davantage présent, on est d'accord, je demande toujours, quand je commence à travailler avec quelqu'un, de savoir si je peux venir assister aux entraînements, ou aux matchs, ou aux compétitions, tu vois, il faut que tu dégages du temps, il faut que tu vis, c'est un investissement, c'est un investissement, c'est un investissement de temps, moi, je travaille comme ça, je ne sais pas ce que font les autres, mais j'aime bien prendre le temps d'eux, maintenant, c'est vrai que des fois, c'est difficile, parce que certains coachs, ne veulent pas qu'un préparent le temps mental, prennent un peu le relais sur certains points, tu vois, la transition, elle est parfaite, tu vois, c'est le problème, on va dire ça, sur ça tout de suite, pourquoi dans le grappli, déjà, moi, ce que je reprends dans le grappli, on n'est pas assez pro, d'accord, tu vois, même au championnat de France, tu as des mecs qui disent, ouais, ce matin, je suis au travail, le matin, dans le championnat de France, tu es un qui est au travail, c'est pas possible, après, on n'a pas le choix, tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, tu as le travail, tu as le choix, mais, c'est vrai que notre sport, il n'est pas assez pro, comparé au, je ne vais pas comparer au foot, parce que le foot, c'est autre chose, tu vois, mais comparé maintenant à la box style, à la box anglaise, des trucs comme ça, tu vois, donc, qu'est-ce qui fait qu'en grappling, pourquoi on n'a pas ce côté préparation mentale, et pourquoi on ne le, on ne l'apporte pas sérieusement, tu vois, tu vois, je suis en train de mettre mes crampons, mes protèges tibia, pour faire des tacs à la Serge Ramos, tu vois, non, ça, 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 ça te fait marrer, tu vois, Serge Ramos, il est cassé quoi hier, en plus, mais, le truc, c'est que, déjà, dans les sports de combat, on a toujours un peu, à, à se raconter, on s'en raconte beaucoup, en fait, on se prend, beaucoup d'égo, c'est même plus d'égo, c'est, l'égo, c'est un fuit, pour certaines personnes, ce sera un fuit sans fond, parce que les mecs, en fait, tu peux avoir de l'égo, il n'y a pas de problème avec ça, tu peux avoir de l'égo, être conscient de tes capacités, être conscient que quand tu arrives, allez, on va parler de grappling, tu arrives face à JT Torres, ouais, mais il n'y a pas de souci, je suis capable de te casser la gueule, même si tu sais que ça va être dur, tu vois, mais il y a une différence entre avoir cet égo positif qui peut te faire emmener, après, ouais, ok, bah, tu perds, tu perds, il n'y a pas de problème, et un égo où, ou alors tu t'estimes d'avoir besoin de rien d'autre que toi, ou alors ton coach, il va estimer que tu n'as pas besoin de ça, non, t'inquiète, en gros, j'ai entendu, tu n'as pas besoin de ça, alors moi, c'est le meilleur argument que je vais dire, c'est qu'un mec comme Teddy Riner, depuis ses débuts, il a une préparatrice mentale, d'accord, Colin McGregor a fait appel à un préparateur mental, il a même fait appel à un psychologue en plus, oui, je me rappelle, tu vois, il y a toutes ces choses-là, je crois, un dernier événement de quiz number one, je n'avais plus qu'un combattant, il disait qu'il avait fait appel à un préparateur mental, tu vois, alors attention, je ne dis pas que c'est, que la préparation mentale va te permettre de gagner la DCC, ce n'est pas ça que je veux dire, il ne faut pas, au moment, il faut bien faire attention, tu gagneras la DCC, parce que tu auras mis tout en œuvre pour y arriver, tu vois, et le truc, c'est que certaines équipes, dans le milieu du sport de combat, on a trop coutume de dire, guerrier, mental de guerrier, oui, on a des guerriers, on ne lâche pas, gros, tu es dans un triangle, tu vas lâcher comme tout le monde, c'est bon, ça en fait, tu ne vas pas lâcher peut-être sur l'entraînement, tu vas peut-être te buter, encore que, ça aussi, il faut le gérer, tu vois, la préparation mentale est intéressante, dans le sens où, des fois, dans la préparation physique, elle va pour être, justement, se compléter avec la préparation physique, un exemple, tu le comptes, la gestion de la préparation mentale, dans la préparation physique, peut être intéressante, parce que, si tu veux trop en faire, tu n'écoutes pas ton corps, et tu estimes que, par exemple, avant une compétition, il faut que tu fasses plus que ce que tu as fait pendant ta préparation physique, tu vois, au détriment de ce que tu auras dit ton préparateur physique, tu vois, mais le préparateur mental doit être là aussi pour dire, écoute, détends-toi, tu as fait tout ce qu'il a fait, tu ne vas pas encore, c'est comme si tu voulais réviser, comme un ouf, la veille de ton examen de bac, c'est trop tard, ça ne sert à rien, c'est trop tard, soit tu as travaillé avant, soit tu vas te fatiguer, tu vas te fatiguer, tu risques de te faire des noeuds au cerveau, sauf que là, en préparation physique ou un sport, tu vas te faire des blessures à la con, tu vois, ça ne sert à rien du tout, et l'idée c'est ça, c'est qu'on a trop tendance à avoir un sport de combat comme avec beaucoup de testo, on est des solides, on est des guerriers, c'est du baratin, gros c'est du baratin, parce que tu peux avoir l'expérience, tu peux avoir l'expérience de la compétition, mais je pense que pour aller plus haut, tu auras besoin d'accompagner pour t'emmener plus haut, le préparateur mental n'est pas obligé de faire le même sport que toi, n'est pas obligé d'avoir connu la compétition, ça se trouve même que le préparateur mental ne peut pas faire de sport, tu vois, pour toi c'est possible, c'est possible, moi j'ai reconnu les préparateurs mentaux qui ont, tu en parles de sport, ouais, ils vont faire du sport, je veux dire, ouais, ils vont faire des trucs, mais pourtant, ils sont quand même très bons, ils sont très bons, parce qu'en fait, ils arrivent à avoir une position haute, tu vois, par rapport à la situation, maintenant, maintenant, je pense que c'est important de connaître quand même un minimum le sport, le milieu du sport et de se renseigner sur le sport en question, c'est pour ça, moi je viens de voir toi, tu vois, c'est important, c'est important parce que on va parler le même langage, tu vois ce que je veux dire, par exemple, je travaille avec une jeune espoir du tennis, une petite dédicace à Emma au passage, ou qui m'a sollicité pour bosser avec elle, tu vois, alors oui, je connais le tennis, oui, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lorsque je commençais à travailler avec elle, je me suis au-delà des matchs que je connaissais, des athlètes, des grands noms de ce sport, c'est important aussi de sortir sur les termes à utiliser, tu vois, les challenges qu'ils ont à relever, tu vois, et comment se gère un match de tennis, tu vois, c'est encore autre chose encore, parce qu'eux, ils ont des temps de repos, ils ont, et l'importance aussi du public qui joue dedans, quand la surface n'est pas la même selon les tournois, ça, ça a une importance, il y a trop de trucs doux, il y a trop de trucs doux, et c'est intéressant, ouais, pour toi, ce que j'allais dire, du coup, c'est grave intéressant, mais c'est intéressant parce que j'apprends beaucoup, ouais, t'apprends beaucoup, t'apprends beaucoup, tu vois, et il y a un échange là-dessus, tu vois, avec Emma, on a beaucoup d'échanges à ce sujet, tu vois, et je communique avec aussi sa coach en préparation physique, tu vois, on échange beaucoup là-dessus, tu vois, pour voir un peu, tu vois, tu fais partie du staff, vraiment, voilà, moi, l'idée, c'est ça, c'est que, tout seul, je ne suis rien, toi, tout seul, préparateur mental, ouais, écoute, super, mais si je ne peux pas échanger un minimum, si on ne peut pas, comme on dit, mutualiser les moyens, ça ne sert à rien, et l'avantage qu'on avait, toi et moi, par exemple, c'est que, étant au club, je peux voir, effectivement, ta progression, je peux voir comment tu te sens, je peux voir, tu vois, ajuster, c'est ok, là, je prends des notes, et toi, je me balade toujours avec ce fameux carnet, tu vois, tu connais, c'est le death note, c'est grave, j'ai tout le temps sur moi parce que je note tout, je note tout, je note tout, et c'est important, et même si je ne travaille pas avec, forcément, avec tout le monde, mais moi, c'est important de prendre des éléments dans ce que va dire le coach, dans ce que va faire tel grappleur, un aparté, si tu peux me permettre, c'est lorsque, justement, j'avais été invité par Valentino, préparateur physique de Cédric Doumbé, de Bilal aussi, c'est ça, entre autres, qui m'avait invité au Fight Camp l'été dernier à Orestar Box, et j'avais toujours mon carnet, mais même si je ne travaillais pas vraiment de manière officielle, concrètement, avec les boxeurs qui étaient là, mais j'aimais prendre, en fait, des éléments de leur façon, des échanges qu'ils avaient avec leur coach, des conseils qu'ils se donnaient, tu vois, c'était important parce que même si, ouais, je connais la boxe parce que, oui, je l'ai vu, j'ai fait du pied de poing il y a longtemps, mais ça n'a rien à voir, tu as des mecs dans la salle, c'était des mecs, c'était des pros quoi, c'était des champions quoi, donc c'est intéressant d'échanger, tu vois, et c'est ça en fait, c'est de mutualiser les moyens, c'est faire en sorte que toi ou vous, vous arrivez à atteindre votre rêve, tu vois, c'est tout, moi c'est ça mon objectif, tu atteins ton objectif et tu dépasses ton objectif, tu vois, ouais, c'est clair, et du coup, la préparation mentale, est-ce que c'est que pour les débutants, c'est que pour les confirmés, est-ce que pour les pros, qu'est-ce que tu conseilleras à un débutant, qu'est-ce que tu conseilleras à confirmer un pro, je ne vois pas trop l'intérêt d'en faire, ça reste que mon avis, on a le droit de ne pas être d'accord, toi, qu'est-ce que tu penses ? Moi je pense que la préparation mentale, ça peut s'adapter, les objectifs ou ce que tu vas exiger, enfin ce que le compétiteur va exiger de lui-même ne sera pas la même quand tu es pro confirmé, d'accord, que quand tu fais de la compétition au loisir, tu vois, comme moi j'ai fait, d'accord, ça va pareil, là maintenant si je fais une compétition, j'y vais juste parce que je kiffe quoi, tu vois, j'y vais pour gagner mais ouais, tranquille quoi, tu vois, je veux dire, en plus, à l'IBGF, tu as master 5, 6, 7, donc ouais, je fais le champion de master 6, tu vois, mais non, le truc c'est que les conseils que je donne, c'est que si tu penses éprouver le besoin d'avoir à gérer tel aspect avant une compétition en amont, n'hésite pas soit à faire appel à la préparation mentale ou alors, quand tu n'as peut-être pas les moyens, tu n'as peut-être pas les thunes quoi, normalement, tu n'as pas les thunes parce que tout ce que je vous dis là, c'est payant, les gars, il faut bien le comprendre, tu vois, je le paye, mais c'est un frérot, mais je le paye, voilà, je ne travaille pas gratuitement, les préparateurs mentaux ne travaillent pas gratuitement, ni les préparateurs physiques. Je ne peux pas te payer en Smarties ou en M&M's. Non, par contre, si tu as des entrées pour aller en soirée Zouk, ouais. On reste dans le thème, les gars, on est sérieux sur ce point de vue. Au mode Zouk. Non, le truc, c'est que, n'importe quoi, nous revenons sérieux. On ne peut pas revenir en sérieux, en fait, tu vois, jamais, jamais, il ne faut pas, il ne faut pas. Il ne faut pas être sérieux. Oui, parce que mine de rien, c'est un investissement, comme tu as fait des formations. Voilà, des formations. Et tu donnes de ton temps parce que, comme on a dit, le préparateur mental, il doit être davantage présent que le préparateur physique. C'est ça, il y a vraiment une vraie proximité qui se noue, il y a une vraie relation qui s'établit entre les deux. Le truc, c'est que, par exemple, si tu n'as pas le temps, tu ne peux pas ou tu veux voir avant d'engager un préparateur mental, il existe des sites par centaines sur Internet. Il existe... tu as tout et tout. C'est ça. C'est comme les vidéos YouTube. Tu as le très bon... C'est comme les vidéos YouTube. Voilà. Tu as le tout et tout. Je viens de te dire... Sur Grappeur TV. Sur Grappeur TV. C'est comme les livres en préparation mentale. Tu as tout et tout. Tu as plein de livres. Après, il faut trouver... Il faut échanger. Moi, par exemple, sur ma page Instagram Pro, je mets beaucoup de ressources, je mets beaucoup d'éléments, je mets beaucoup d'infographies. Je fais des vidéos, tu vois, où j'explique des trucs où, voilà, c'est en accès. Vous pouvez aller voir. D'autres aussi le font. Ça vous permet... Et après, on peut toujours échanger avec des préparateurs mentaux ou quoi, des conseils avec peut-être des compétiteurs confirmés. Comment ils ont pu gérer ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Etc. Surtout qu'en ce moment, la préparation mentale, c'est un peu la hype du moment. Tu vois, c'est l'autre truc. C'est bien et ce n'est pas bien parce que maintenant, les Gilles, ils prennent conscience qu'il faut vraiment en faire. Mais tu connais, dès qu'il y a un truc à la mode, tu as des requins, des charreaux. Il y a des charreaux qui vont là, qui directent. Ils se jettent dessus. Tu as des charreaux d'attent. Ils servent qu'il y a de l'oseille à gratter. C'est ça. Tu vois, tu as des charreaux d'attent. Il y a des mecs qui vont se dire préparateur mentaux. Tu peux être préparateur mentale sans faire de formation. Je veux te dire, je peux être pilote de ligne sans piloter un avion. C'est pareil. C'est le même délire. Mais toi, tu t'es donné la peine. Tu vois, c'est ça. C'est que peut-être que tu peux ne pas en avoir besoin mais plus haut, plus loin. Tu vois, comme en gros, comment tu expliquer. Je vais parler de moi parce que c'est plus c'est toujours plus simple. C'est la raconte. Tu vois, tu as vu qu'en plus je me gratte l'oreille de façon consultant. Écoutez-moi là. Non, pour parler de moi, c'est que je n'ai pas besoin de prouver que la préparation mentale est importante. Tu vois, pas plus tard que Tu ne vas pas avoir de client comme ça. C'est vrai. Ah oui, tu vas prendre en avant. C'est vrai. Ah bah ouais, si tu ne vas pas. Bon, alors je vais prouver. Non, la préparation mentale est importante. Regarde, le dernier podcast sur RMC Fighter Show où tu avais Taylor Lapilus et un chroniqueur de RMC disait justement que au niveau de la gestion des émotions avec juste avant le combat de Francis Ngannou disait que justement la gestion des émotions face à un tel événement est très importante. Tu vois. Et je sais que l'équipe où était Francis Ngannou à l'époque elle avait ma factory de mémoire ils ont un ou des préparateurs mentaux. Est-ce qu'à l'époque où lui commence à entrer à l'UFC ils en avaient ? Ou alors c'était suffisamment Je ne sais pas comment ça s'est passé. Alors je ne sais pas mais je sais que les chroniqueurs incitaient beaucoup là-dessus sur la gestion des émotions face à un tel événement. Parce que tu vas quand même combattre pour le titre. Quand il a combattu il y a trois ans je ne parle pas de la victoire mais quand il a perdu contre Mjusic cette gestion des émotions est très importante de l'événement. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est comparable à faire peut-être la finale avec des champions en sportco ou alors Même les mecs qui font la finale avec des champions ils regardent l'UFC parce que du coup il y a tout un truc et c'est vrai qu'ils incitaient là-dessus encore récemment les grosses équipes font appel à des préparateurs mentaux par exemple je sais que par exemple John Danner c'est quelqu'un qui a fait des grosses études sur des grosses recherches Il a un master ou doctorant en psychologie Voilà tout simplement Alors en plus d'être un très bon coach Pour moi c'est le meilleur coach En logis le mec il est un gros level mais en plus au niveau de la gestion mentale vis-à-vis des événements de cet athlète le mec il a mis une barre de ouf la barre est haute Donc c'est important Si vous voulez performer sur la durée c'est important des mecs comme Messi Ronaldo Nadal comment on appelle ça les combattants les combattants pro de MMA les grappleurs etc les sportco si vous voulez vraiment performer sur la durée à un moment donné il faut faire appel aux personnes qui sont compétentes c'est comme si tu me dis maintenant tu veux gagner tu veux gagner la DCC ouais mais j'ai pas besoin de préparateur physique ou alors je m'entraîne trois fois par semaine je m'entraîne trois fois par semaine je fais besoin de ça je regarde je fais des tractions peut-être la sauter et vas-y c'est bon j'y vais j'ai tout nettoyé ouais bien sûr ouais bien sûr moi je te dis non c'est pas vrai non c'est pas possible tu n'y arriveras pas ouais tu vas c'est qu'un moment donné il y a des choses qui font que c'est nécessaire c'est important c'est clair et la préparation mentale ça veut pas dire que ouais tu te sens mal t'es pas bien t'as besoin de parler non ouais tu peux on peut changer mais si c'est des traumas trop important moi je refuse de m'occuper de ça je suis honnête avec les gens qui me sollicitent j'ai déjà refusé des clients comme ça parce que non c'est pas mon job tu commences à me parler de deux de ceci je fais oh là là moi c'est pas ça mon job je vais pas prendre des thunes pour ça après je peux pas parce qu'après du coup c'est l'image aussi de la préparation mentale au delà de la mienne tu vois qui prend un coup tu vois je suis pas en mode gourou à gratter des sous pour gratter des sous je préfère de dire non mais laisse tomber va voir un psy où moi je peux pas m'occuper même si tu m'avais dit la phrase moi je me rappelle et je me rappelle très bien tu me l'avais dit tu m'as dit écoute je crois que tu m'as déjà parlé de cet exemple tu m'avais dit va voir un psy et quand ce sera réglé tu reviens me voir c'est ça c'est à dire tu t'es pas t'as pas donné l'impression de débarrasser de cette personne c'est pas possible tu t'es dit d'abord fixe ce problème c'est ça et moi je t'attendrai une fois que tu auras voilà c'est comme on va prendre pour comment on connait un peu mieux ça t'as une blessure tu vois tu dépasses en béquille et tu veux faire de la préparation physique alors que tu le mec il va dire ouais bah en fait soigne toi d'abord après on va faire de la vraie préparation physique on va pousser un peu dans les tours on va pouvoir faire la réathlétisation tu vois ce que je veux dire et c'est exactement pour la préparation mentale c'est que oui bien sûr la préparation mentale va t'aider au delà du sport aussi parce que tu vas peut-être appréhender des choses de la vie de manière différente tu vas peut-être t'aider à gérer certaines situations mais la préparation mentale adaptée au sport c'est pour le sport maintenant il y a des choses qui vont t'aider dans la vie future dans ta vie en général peut-être à gérer certaines situations ça peut t'aider par exemple des exercices de respiration de relaxation qu'on a mis en place ou à l'approche peut-être d'un entretien d'embauche j'en sais rien tu as besoin de faire de te recentrer sur toi de vivre sur le moment présent ouais ça va t'aider bien sûr mais quand je travaille avec quelqu'un c'est ok l'objectif de quel est ton objectif de compétition qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux faire d'accord ok combien de temps tu te mets il faut qu'en fait que la collaboration elle soit elle soit marquée dans le temps tu vois c'est-à-dire combien de nos objectifs maintenant ça fait deux ans deux ans ça fait deux ans deux ans à peu près ouais deux ans ça soit marquée dans le temps pour que ça soit aussi comment on appelle ça mesurable tu sais le truc c'est que j'insiste beaucoup sur ce qu'on peut contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler ouais ce qu'on par exemple pour un grappleur ce qu'il peut contrôler c'est son poids ouais ses techniques ouais ses heures d'entraînement ce qu'il ne peut pas contrôler c'est le niveau du mec qu'il va rencontrer l'arbitrage ouais le public autour et le coach la température quelle tête améliorera tout ça parce que ça peut jouer les consignes du coach adverse etc on ne sait pas tu vois donc il vaut mieux se concentrer sur ce que tu peux contrôler et te prendre la tête ou spéculer sur ouais ceci le résultat je ouais tu peux viser la médiagère c'est bien sûr genre tu vas pas en compète surtout à un certain niveau tu vas pas en compète pour faire de la figuration tu vois ce que je veux dire dans ce cas sinon je sais pas tu joues sur console c'est très bien aussi tu vois mais ça se passe ça se passe j'aime bien Mika tu te lâches comme Jume comme Jume voilà il se lâche il a raison ouais c'est ça c'est lâche ah Jume ça va le faire plaisir ouais Jume c'est un ancien Jume aussi tu vois on s'est connu depuis 2013 juste pour la partie Jume je te connais depuis 2013 ah ouais j'y s'en vu même pas tu vois depuis ce jour là on s'est connu puis après on est resté on est resté potes tu vois enfin non je suis son élève eh tu mets le droit il n'a pas re-t-il tu avais rien que pour ça rien que pour ça ça vient avec le coeur tu vois en plus c'est ramadant bientôt donc voilà non puis après le truc c'est que vraiment c'est de se mettre dans les meilleures dispositions c'est ça la préparation mentale il n'y a pas de règle établie tu vois moi je pars d'une base tu vois je fais remplir un questionnaire et ça permet après d'avoir une photographie à ce moment précis après je m'attaque ok là on fait on va être plus sur la relaxation là on va aller plus sur l'imagerie là on va aller plus sur la conversation la confiance en soi parce qu'il y a des fois après une défaite ou quoi que ce soit ou même après une victoire la confiance en soi peut peut-être soit être trop haute tu vois là ton ego il explose mais c'est pas bon non plus ou alors ouais très bas donc il faut savoir le gérer le moduler tu vois donc ça se gère maintenant ceux qui me disent ouais comme je dis ceux qui me disent que ouais ils n'ont pas besoin ça va aller non les gars vous trompez vraiment vous trompez quand t'es amateur compétition de loisirs ouais pourquoi pas après bon écoute après on sait si tu veux payer 120 balles prendre compétition de BGF et gagner une médaille une médaille vas-y fais-le il n'y a pas de soucis ça n'engage que toi c'est un problème c'est encore un autre sujet mais tu vois c'est très bien mais quand tu veux performer et faire quelque chose surtout qu'avec la hype du MMA en ce moment tu vois par exemple avec tout ce qui existe autour du MMA ouais bien sûr tu vas commencer petit mais à un moment donné comment tu t'amènes à être meilleur comme tu dis à un moment donné tu te prends un take down comment tu gères ta lucidité ta respiration à ce moment là tu vois ce que je veux dire parce que bon pour avoir déjà pris le take down avec toi avec Mehdi etc même physiquement ta respiration elle prend un coup tu vois après t'as la tête dans le big tu fais waouh qu'est-ce qui se passe tu vois le truc c'est qu'est-ce qui se passe et du coup il faut se remettre dedans toi et ça c'est des exercices que tu peux faire aussi en imagerie tu vois qui existe donc voilà c'est un ensemble de différents paramètres qu'il faut prendre en compte et ne pas avoir peur c'est pas parce que tu fais appel à la préparateur mental que t'es en dépression tu fais pas appel à la préparateur physique parce que t'es handicapé ou t'as une blessure ou tu boites comme un ouf non tu fais appel à la préparateur physique pour t'amener à un niveau de performance tu fais appel à la préparateur mental pour t'amener à un niveau de performance aussi tu vois pareil pour la diététique tu vois ce que je veux dire c'est un tout quoi c'est un ensemble c'est mutuiser les moyens et moi je j'aime travailler en équipe tu vois ceux qui me racontent des bêtises ouais je suis coach coach en boxe diététicien préparateur physique préparateur mental pilote d'avion joueur de flûte ouais c'est bon ouais c'est bon c'est bon c'est bon t'as vu le petit à quoi que j'ai lancé non il est pas mal Serge Ramos Serge Ramos tu vois là ça me rend ouf après ouais peut-être ça peut exister mais je sais pas du coup pour s'intéresser de tout ce qu'on a dit parce qu'on a beaucoup parlé ouais je parle en plus moi j'ai un gros bavard ça se trouve là il doit rester une personne mais déjà celui qui est resté bravo merci t'as un vrai pour synthétiser tout ce qu'on a dit la préparation mentale comment on pourrait faire avancer les choses au niveau de la préparation mentale dans le grappling c'est à dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la préparation mentale se répande plus dans le grappling bon et certes il y a l'aspect financier mais outre ça tu vois qu'est-ce qu'on pourrait faire très synthétiquement très synthétiquement c'est que les coachs les responsables de salle les responsables d'équipe ouais ne soient pas réfractaires à ça d'accord c'est un vrai problème que tu as rencontré tous ne sont pas réfractaires attention mais on voit certains peuvent voir ça comme quelque chose comme un gadget tu vois pas forcément nécessaire et c'est vrai que certains après gardent cette image là mais après c'est à nous aussi préparatoires mentaux de ne pas raconter d'histoire de ne pas promettre monts et merveilles c'est pas ça je vais prendre un exemple c'est l'aspect financier qui bloque parce qu'en France tu connais la France si par exemple un club qui a pas mal de compétiteurs ou même qui a deux ou trois compétiteurs forts est-ce que le préparateur mental il peut faire une séance par semaine ou par mois à l'ensemble des compétiteurs ouais bien sûr ça c'est l'idée donc c'est au lieu de pécher par exemple 40, 50, 60 balles par tête tu payes cette même somme mais pour un groupe de compétiteurs après voilà l'idée c'est que comme tu le sais on peut trouver plein d'arrangements dans la mesure où chacun il trouve son compte il faut pas que quand le préparateur mental fasse ça parce que c'est du temps de passer et que d'un autre côté il a la sensation de perdre des sous en fait concrètement tu vois le dernier c'est ça c'est qu'en fait il faut trouver un arrangement il faut trouver un arrangement alors oui le nerf de la guerre c'est l'argent malheureusement dans une société où l'argent tu vas pas me payer en boisson gazeuse on sert les ok tu vas pas aller à l'épicé du coin tu vas pas m'acheter du Capri Sun c'est pas vrai ça n'existe pas tu vois non mais après c'est un travail c'est un investissement c'est pas facile je sais bien ça va dépendre de ce que tu peux mettre et de ce que le préparateur mental est prêt à faire aussi pour toi tu vois et ça fait beaucoup ça fait beaucoup c'est pour ça que quand t'as un staff avec des moyens c'est forcément plus facile malheureusement c'est comme ça t'as dit qu'il n'y a pas de moyens parce qu'on peut toujours être imaginatif bien sûr et on terminera sur ça ouais qu'est-ce qu'on pourrait faire alors pour améliorer la préparation mentale ou la répandre ou faire comprendre l'importance de la préparation mentale le truc c'est que vraiment malheureusement quand t'as pas les moyens t'es obligé de tester un peu je vais te dire t'es obligé de fouiller de chercher de regarder de trouver des infos et ne pas hésiter à communiquer à poser des questions aux préparateurs mentaux tu vois c'est un mec qui connait pas par exemple je sais pas il tombe sur ma chaîne il est peut-être pas forcément sur notre vidéo mais par exemple il peut me poser une question ouais j'entends pas de la préparation mentale moi par exemple je peux l'adresser vers toi bien sûr ça tu l'as déjà fait en plus je sais que tu l'as déjà fait et ouais on échange après ça veut pas dire forcément qu'on va travailler ensemble mais après moi je peux donner des informations tu vois je peux donner des outils des débits parce que moi je connais pas beaucoup de préparateurs mentaux à part toi mais là le peu que je connais et que je connais ils sont accessibles oui bien sûr donc ça ça peut aider c'est à dire il vient de poser des questions c'est toujours un plus tu vas répondre je vais pas te demander des thunes parce que tu vas me poser une question non c'est pas ça maintenant si je vois que c'est régulièrement des questions je fais bon gars vous me connaissez moi je vais bien mais il faut qu'on tombe un arrangement voilà c'est ça mais l'idée c'est que ne pas hésiter si tu hésites à poser des questions tu vas rester avec ton questionnement et t'avanceras pas pose des questions demande renseigne toi j'ai eu par exemple sur insta des personnes qui vont solliciter pour savoir bah écoute comment ça se passe qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il y a des livres que je peux conseiller tu vois moi je conseille des livres voilà moi ce qui me parle voilà tel livre voilà tel site voilà aussi il y a un autre préparateur mental qui est très bon aussi moi ça me dérange absolument pas tu vois moi je vois plus ça comme des collaborateurs que comme des concurrents tu vois j'ai pas de concurrent en fait je m'en fous de ça c'est pas le sujet tu vois donc on y va on avance et ne pas hésiter à poser des questions poser des questions et après ça avance après il y a des portes qui vont s'ouvrir et en fonction de la situation bah les portes qui s'ouvrent vous amènent à atteindre votre objectif ok je te laisse le mot de la fin ah bah le mot de la fin bah écoute vraiment content j'ai beaucoup parlé c'est-à-dire que quand je parle de ça c'est vrai t'as beaucoup parlé mais parce qu'il y a des choses à dire voilà c'est ça c'est vrai ça reste inconnu c'est inconnu en France et c'est vrai qu'en France on a déjà un peu passionné je pense qu'on a vu dans la vidéo déjà tu vois on a beaucoup de retard par rapport à ça la préparation mentale gagne à être connue tu vois gagne à être connue parce que elle a une image un peu galvaudée en France en France on a souvent un peu de retard par rapport à plein de discipline et ce qu'on regarde beaucoup en Amérique du Nord par exemple où les équipes les sportifs les athlètes sont un peu plus avancés sur le sujet tu vois l'INSEP a une cellule de préparation mentale tu vois j'avais beaucoup suivi leurs conférences en ligne lors du premier confinement tu vois où j'avais vraiment apprécié il n'y a pas de mystère il n'y a pas de mystère je ne dis pas que sans la préparation mentale tu n'y arriveras pas non c'est que grâce à la préparation mentale tu dépasseras ce que tu vas attendre donc c'est-à-dire que tu vas atteindre ton niveau mais tu vas dépasser parce que ça va t'aider à compléter il faut voir ça comme quelque chose qui se complète vraiment qui se complète comme un élément qui vient rentrer en plus dans ta performance pour donner le meilleur de toi